ok donc là je suis plus en live j'avais essayé mais ça bug et l'important c'est que j'enregistre ce rêve ces rêves comment en fait je vais commencer parce que je me souviens mieux voilà je me souviens que j'étais dans un lit qui avait un chat qui en fait il y avait des chats qui se cachaient sous les draps ça c'était un événement qui s'est passé avant je suis désolée ça va être flou et et décousu mais c'est un rappel de rêve donc c'est vraiment pour ça j'ai une gueule affreuse j'ai grossi c'est pour ça que j'ai une gueule affreuse et parce que je viens juste de me réveiller je allez on y va donc la thématique du chat est importante il y avait des animaux totems alors donc dans ce lit qui est en mécanine je me parle à moi même en fait je me je finis par craquer et me parle à moi même et je suis face à un miroir en fait chose qui m'arrive jamais en fait quand il y a un miroir je me vois pas là je me vois je me vois et en fait putain il y avait des trucs cumulés comme le rêve dans le lit est hyper méta dans le sens que je crois que j'ai conscience que je rêve et en fait surtout j'ai la conscience que c'est hyper important c'est pas un rêve genre voilà quoi c'est flou là j'ai vraiment conscience que il y a une partie de moi qui est fondamentale qui s'adresse aux autres parties de moi il faut savoir pour le contexte que j'ai l'esprit de la chauve-souris qui est venu titiller à ma porte ces derniers temps ces deux derniers jours et moi par flemme chamanique je suis pas allée la voir parce que parce que et là c'est un peu la synthèse de cet épisode sur le lit dans mon rêve c'est parce que j'ai peur je vais quand même vous raconter un peu là ce qui se passait donc sur ce lit je me regarde dans un miroir et je pète un câble mon corps commence à un plus obéir à mon contrôle en tout cas pas au contrôle dont il a l'habitude c'est à dire le contrôle du mental là il y a quelque chose qui se qui se hérisse qui se qui remue en moi je vais dire c'est une partie animale c'est pas la partie animale c'est l'âme c'est l'âme qui qui rue dans les brancards en fait et qui veut s'exprimer et là donc je me regarde dans un miroir et je sais plus exactement ce que je me dis c'est un peu comme si j'avais un règlement de compte avec moi même en fait je sais plus ce que je me dis mais en gros en gros c'est un peu la prise de contrôle quoi c'est enfin je me vois en fait j'essaie de reprendre le contrôle et je finis par dire des trucs mais en fait je n'arrive pas à m'exprimer je commence aussi à faire des mouvements genre de tête qui sont désarticulés qui sont genre des mouvements d'ego en fait et mon âme à l'intérieur très central capte ça et me rappelle alors genre ce que tu fais là c'est jérémiade c'est du mental c'est la machine tu en fait l'âme s'adresse à moi la conscience en disant tu n'es que la machine arrête tu n'es fin en gros tu n'existe pas comparé à moi tu n'existe pas et que la machine en gros se rebelle et veuille prendre le contrôle ça n'a aucun sens enfin c'est pas que ça n'a aucun sens c'est que c'est ridicule c'est ridicule arrête tes conneries et là j'arrête et on va au fond des choses là je suis plus en connexion avec mes sentiments et justement cette entité de moi qui est mon âme est plus comme une enfant très basique très qui parle comme une enfant en fait et là la chronologie est toujours chaude en rêve mais il y a un chat tigré qui saute sur le lit et là avec cette voix d'enfant je dis tu es vert au chat parce que je le vois vert c'est comme si une énergie verte ressortait de lui pas visuellement mais énergétiquement en quelque sorte en tout cas je dis tu es vert avec mon clair savoir en fait et je suis un peu en panique je suis un peu pas bien et le chat donc ce chat est là et je l'entends dire peur il me dit tu as peur mais je crois il dit juste peur avec beaucoup de de télépathie en mode tu as peur et comme un thérapeute quoi comme le chat thérapeute et et ça m'aide et parce que j'identifie ce sentiment moi pourquoi je me mens pourquoi le mental peut me domestiquer et prend le contrôle et fait des conneries c'est parce que j'ai peur je suis en train de réaliser ça en même temps que je vous le dis quoi le chat s'en va parce que justement je fais flipper enfin comment dire je suis trop instable pour qu'il puisse rester après on parait la chronologie je suis pas sûre de moi mais bon bref je me souviens qu'il ya un moment où je me re regarde dans dans le miroir comme ça comme ce que je suis en train de faire voilà maintenant la caméra est là et et là en fait je me vois mais c'est pas vraiment que je suis laide je vois pas mes yeux mais je vois plutôt ma bouche toute cette zone là avec des dents un peu comment dire avec de la peau qui s'en va enfin très imparfait en fait je crois que le mot c'est imparfait avec des petits dents des petits machins des petits trucs tu vois que si tu prends cinq minutes tu enlèves tout ça de de ton visage de ta bouche t'es surtout autour de la bouche en fait je comprends le sens en même temps t'es comme des morceaux de peau vous voyez des trucs pas finis enfin moi il m'a le dégrossi en gros quoi et quelque chose de et ce moi qui en face du miroir là ce reflet de moi que je vois un espèce de regard de 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 sourire carnassier effrayant effrayant parce qu'il perd froid quoi c'est pas un sourire chaleureux c'est un sourire cruel c'est vraiment un sourire cruel et ça c'est mon mental c'est fin c'est mon mental l'image qu'il a non c'est pas ça comment dire le sourire qu'il a l'émotion qu'il a ça vient du mental c'est pas une vraie émotion c'est quelque chose de calculé c'est une stratégie en fait et le visuel l'énergie qui s'en dégage elle est animale elle est carnassière elle est prédateur et ça j'en prends conscience aussi en regardant dans ce miroir dans ce rêve je me dis putain ça c'est moi c'est une partie de moi qui est là pour la survie qui est froide calculatrice et qui fera tout pour survivre et je comment dire donc je vois ça et c'est moche mais je comprends je comprends cet aspect de moi du coup je regarde de plus près et en fait je regarde ma peau elle est poilue un peu comme une fourrure en fait c'est comme si j'avais une une peau fourrure et je regarde en fait aux commissures du nez il y a un espèce de ça c'est vraiment dans le détail du rêve mais c'est ce que je me souviens mieux parce que c'est ce qu'il y a du plus proche il y a une espèce de de zone sans poil où c'est j'allais dire verruqueux c'est pas vraiment c'est pas verruqueux transparent un peu et on voit une espèce de on voit c'est un peu comme une ampoule transparent on voit un peu le fond enfin bref c'est c'est pas normal donc je regarde ça il y a ça des deux côtés je me dis putain je devrais faire quelque chose je ne sais pas ce que signifie cette zone du corps j'ai trouvé ce là ce coin là à quoi il correspond en gros parce que c'est le nez c'est le visage mais c'est la limite entre le nez et le visage ouais c'est vraiment la limite oui c'est vraiment la limite ça symbolise la limite entre le nez être né le fait d'inspirer l'inspiration et le visage donc l'identité comme s'il y avait quelque chose de sale au niveau de ma naissance ouais parce que ça avait l'air sale ça avait l'air genre ouh il faut dégager ça ce truc bizarre là cette espèce d'ampoule de visage comme le karma peut-être le karma c'était un enquisté là parce que tu fais la première chose que quand t'es née tu inspires euh ça c'était enquisté là et ouais j'ai l'impression de dérouler le truc de comprendre le truc et voilà sauf que je je regarde donc je regarde un peu ma peau fourrure et et je regarde et puis après ça a disparu je retrouve plus les verrues chelou enfin j'appelle ça des verrues pour dire enfin les ampoules chelou comme si ça avait disparu quoi euh là je crois le chat revient et là je comprends que alors je suis toujours un peu dans ma peur parce que je suis en train de me dire oh mon dieu le chat parle le chat vient de parler et le chat est genre aussi intelligent que moi enfin genre c'est un chat thérapeute et il me veut du bien donc je suis en panique un peu aussi pour ça mais le chat revient et là je confie que je lui dis là parce que là je suis hyper franche avec moi même et et je réalise ça en moi même je dis j'ai peur je dis j'ai peur j'ai peur et le chat il vient pour m'aider le chat il se colle à moi et il ronronne et putain le ronron ah non euh c'est ça aussi euh alors je sais pas comment mais c'est ce moment du rêve est muselé et avec le moment dans la voiture où je suis en train de parler à d'autres gens et et je dis et à ce moment là je dis j'ai froid j'ai froid mais genre c'est l'âme qui parle l'âme de feu qui parle et qui dit j'ai froid parce que moi mon élément c'est le feu et d'ailleurs je disais un autre élément j'avais ouais j'avais pointé du doigt un mec et j'ai dit toi t'es ça c'est peut-être pas très important l'important c'est de savoir que j'en étais capable dans mon rêve donc je je peux le faire dans cette vie aussi parce que je je bref euh donc et comme le chat ronronne sur mon à ce moment là ça me redonne de l'amour mais aussi du feu de la chaleur de la proximité de la enfin l'énergie du feu en fait qui m'est vitale pour pouvoir exister en tant qu'âme vraiment euh je suis en train de réaliser que j'ai un chat totem qui qui va franchement aider là peut-être non mais oui c'est vrai que j'ai rêvé beaucoup de chats dernièrement il y avait des chats dans mes rêves j'ai rêvé de j'ai rêvé de mon chat qui est mort j'ai rêvé de Samaël enfin il y a les derniers chats que j'ai eus qui m'ont rendu visite euh je suis en train je suis en train de comprendre un autre rêve qui était que j'arrive à me rappeler là aussi où il était question d'un couple qui qui devait faire du sexe mais c'était pas moi c'était une fête étudiante euh non c'était pas une fête étudiante c'était un genre de c'était le bordel euh enfin c'était sous la forme d'une fête étudiante avec un partenariat avec genre Haribo un truc comme ça avec un vendeur de bonbons il y avait les un les deux les trois euh bref il s'était éloigné alors je crois que c'était pas des bonnes raisons enfin je veux dire ces deux là étaient ensemble il y en avait un qui voulait pêcher ou l'autre c'était assez scabreux euh ce qui est marrant c'est qu'en fait l'espèce de vestiaire douche dans lesquelles ils étaient dans lesquelles ils ont fait leur truc puisque l'acte a été commis euh en fait les agents d'entretien avaient nettoyé partout autour sauf à cet endroit là mais on en revient à ce thème de la propreté quand même c'est plus que c'était de la sexualité intéressée c'était pas de la sexualité genre expression de l'amour du respect de plein de choses comme ça non quelqu'un voulait quelque chose de l'autre sexuellement physiquement et assouvit ce désir et ça ça me parle à moi c'est pas du viol c'est pas du viol mais c'était du sexe pour des mauvaises raisons en fait euh et moi j'étais en tout cas j'arrivais genre inspecteur de travaux finis littéralement et j'arrivais et je me disais ah là il y a un acte qui a été commis à cet endroit là j'arrivais j'arrivais un petit peu de sperme dans un coin mais je me disais ah sexe pas bien machin euh et c'est tout en gros ouais pourquoi je pensais à ça donc l'esprit du chat il y a le serpent aussi qui était présent qui était très présent mais plus euh en tant que moi-même en tant qu'identité prédatrice principale euh il y a encore un autre rêve qui est connexe euh je vais le raconter maintenant c'est qu'en fait et puis alors ces derniers mois beaucoup c'était à cette dernière année en fait beaucoup je me bats un peu avec mon ex-meilleur ami que j'appelais meilleur ami machin que je connaissais depuis très longtemps qui revient en rêve et enfin qui est présente dans mes rêves et en fait dans mes rêves la plupart du temps je me rends compte que je l'ai banni de ma vie de mon existence et c'est pas normal que je lui parle ou que je suis en relation avec elle donc je la rejette euh cette fois c'était assez violent elle était là je sais plus ce qui s'était passé enfin bref euh j'ai plus un